Musique Bonsoir. Vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 3 janvier 2013 ? Moi je m'en souviens très bien. Et des 6 mois qui ont suivi, jour par jour, tous différents, j'étais en voyage. Pourtant, à cette époque-là, j'avais des enfants bas âge. Alors, est-ce possible de partir loin et longtemps à l'aventure avec des enfants ? Voici ma famille. Ma femme, Delphine. Mes deux filles. Cassiopée, 5 ans et demi. Alice, 2 ans et demi. Le demi-compte, parce qu'on est parti avec un sac à dos à matière en petite couche. Deux gros sacs à dos pour les adultes, deux petits pour les jouets et les doudous, un sac en bandouillère pour le guide du routard et une pochette holster pour les cartes et les papiers. En partance, pour un périple de 6 mois, pour remonter la cordillère des Andes, d'Ushuaia au Costa Rica. Alors, l'Amérique du Sud est assez stable et sécurisée, pour peu qu'on fasse un petit peu attention. Et la cordillère des Andes est en altitude, le climat est sec, il y a très peu d'insectes porteurs de maladies, ce qui est un plus quand on voyage avec des enfants. Alors, sur le chemin, on a rencontré beaucoup d'enfants. Et, en fait, je vais casser le suspense tout de suite. Oui, c'est possible de partir en voyage. La preuve, j'en suis rentré, ma femme est là et mes filles aussi sont rentrées. Alors là-bas, il faut savoir que, quand je voyageais avec des enfants, en Amérique du Sud, l'enfant est roi. Alors, quand vous débarquez quelque part avec deux bouts de choux, les gens ont à cœur de leur faire plaisir. Comme, je me souviens, sur le marché à Santiago du Chili, les commerçants leur ont offert comme ça, spontanément, des cadeaux. Juste pour le plaisir. Et à l'île de Pâques, une commerçante leur a offert une statue, une petite tortue en bois que les filles dévoraient du regard. Bon, elle nous a jeté un regard noir parce que ça faisait déjà au moins bien 15 minutes qu'on refusait l'achat. Donc, elle s'est dit, c'est qui ses parents sans cœur, là ? Alors, il faut compter sur la sieste aussi avec des enfants. La plage, je conseille, super, il y a plein de loups sur place. Alors, par contre, il faut s'organiser aussi dans un déroulement sur 4 jours, ce qu'on avait fait, nous. C'est-à-dire un jour de voyage dans le bus pour faire la sieste. Après, visite, repos, visite. Et après, donc du coup, voilà, on avait fait un petit déroulement comme ça. Et alors, oui, la famille et les amis dans tout ça. Alors, on a créé un blog simple, fonctionnel, enrichi tous les 2-3 jours à force de photos, des vidéos pour qu'ils puissent nous suivre. Et en partant, on a laissé nos cartes d'Amérique du Sud à la maîtresse de Cassiopée qui souhaitait pouvoir continuer à communiquer avec nous pour adapter son programme et sensibiliser les enfants. Sur place, on a recroisé donc beaucoup d'enfants. Et ils étaient tous curieux de rencontrer des gringettes et de nous faire partager leur quotidien. Et cette petite fille croisée au Pérou nous a montré qu'en pliant des morceaux de papier avec ses doigts, elle renforçait sa dextérité pour apprendre à mieux écrire. Chacun sa technique. Alors, quand on voyage avec des enfants, c'est pas pareil. C'est-à-dire que tout devient jeu. C'est-à-dire qu'un gros déluge qui tombe sur le lac Titicaca quand vous êtes chez l'habitant et que vous êtes coincé se transforme en une super soirée Uno avec nos hôtes. Génial. Ou dans la jungle, pareil, un gros déluge, on trouve un abri, on fabrique des colliers, des bracelets avec ce qu'on a trouvé en marchant. Mais nous, dans tout ça, les parents, on a réussi à se ménager quand même quelques pauses en amoureux. Pour faire de la plongée sous-marine en confiant par exemple les filles au capitaine du bateau. Ou à une copine croisée en Argentine, une copine de France croisée en Argentine, pour aller danser le tango sur la place du village. Alors c'est sûr, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. On aurait bien aimé faire par exemple de la montgolfière au-dessus des lignes de Nazca ou sortir jusqu'au petit matin dans les barres endiablés. Mais en fait, on le savait à la base qu'on partait avec des enfants et donc on s'était programmé pour et ça n'a pas posé de problème. Surtout qu'il y a déjà tellement de choses à faire qu'on n'a pas du tout été frustrés. Alors, ok, voyage, il faut quand même faire attention, notamment au bord de la mer, comme en Bretagne d'ailleurs. Là, une jolie plage sympathique avec un bras de terre qui mène à un îlot qui est découvert à marée basse. Génial. Le problème, c'est le retour à marée montante, battue, déséquilibrée par la mer qui referme le chemin devant nous avec cassiopée dans les bras. Bon, là, je me suis un peu fait peur. Mais sinon, la seule fois où vraiment on s'est senti en insécurité, c'était dans un petit bourg de passage peu fréquenté au Costa Rica. Où là, en fait, personne dans les rues, des regards fuyants et une femme derrière une grosse aventure me montre un panneau avec marqué dessus, vous êtes en danger, partez tout de suite. Flippant. Flippant. On est resté cloîtrés, on est reparti le lendemain matin avec la première pirogue. Mais c'est vraiment la seule fois où on a eu un frisson comme ça, quoi. Sinon, on a fait confiance à plein de gens. Merveilleux. Il y a toujours une distance naturelle entre les guides et les gringos, mais pas avec les filles. Elles brisent la glace et alors là, ils deviennent joueurs, ils deviennent protecteurs et ont à cœur de leur faire découvrir leur culture et la nature. Comme d'aller à la chasse aux tarantules, par exemple, ou de manger des termites, toute chose excitante. Ou de porter un bébé alligator sur les épaules. Alors ce voyage, ce voyage nous a permis de constituer un énorme stock de souvenirs et d'expériences pour toute la famille. Ensemble. Tous les quatre. Maintenant, mes filles sont plus soudées que jamais. Elles ont vécu des expériences uniques pour toute leur vie. Alors, si vous voyagez à l'aventure, loin et longtemps avec des enfants, vous découvrirez une nouvelle façon de voyager. Et je vous l'assure, il n'y a pas plus d'adaptables que les enfants. Alors, faites-leur confiance, faites-vous confiance. Merci. Applaudissements. 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 C'est parti !